Je voulais te poser une première question, c'est est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui t'es en lumière parce qu'il y a M. Cédric Dungbet, mais tu oeuvres au quotidien pour le MMA ? Bien sûr, et pas que. Je m'appelle Mehdi Hotman, je suis ceinture noire de l'Utta Livret, et je suis entraîneur au KFBC Clichy, dans le 92, pas de la section MMA justement, dans la section grappling, où j'accueille aussi des combattants et combattantes de MMA. Et depuis toujours, il y a eu des combattants MMA qui sont venus vers toi ? On va dire qu'ils sont venus occasionnellement, tu vois, sur des périodes de préparation, à Mehdi, est-ce que je peux venir le jeudi, le lundi, je me prépare pour un truc, mais je ne me suis pas toujours occupé de la préparation de combattants de MMA. C'était vraiment, on va dire, occasionnel. Et comment ça se passe quand il y a un combattant qui veut faire appel à tes services ? Eh bien, souvent, ça se fait par affinité, c'est un petit milieu quand même, on se connaît tous, il y a des open mats, on s'est déjà quasi tous entraînés ensemble, on croise quand même beaucoup de monde. Et voilà, un jour où des gens viennent tourner au club, ils voient que ça tourne quand même assez bien. Et sur des périodes de prépa, quand il y a une planification qui se fait, on m'appelle pour me dire Mehdi, j'ai tel jour, est-ce que je peux venir me préparer avec toi ? Et c'est parti, ça nous fait aussi du sparring, d'accueillir des combattants, c'est aussi un plus pour nous. Donc, très souvent, ils sont toujours les bienvenus, et puis on se fait des bonnes prépas qui sont bénéfiques pour les deux camps, on va dire. Et donc, on va parler aujourd'hui de l'importance du grappling dans le MMA, parce que c'est vrai que c'est peut-être le plus important ou pas ? Non, je dirais que, en termes de travail en tout cas, moi je me rends compte, c'est un travail pluridisciplinaire, et je dirais qu'il n'y a pas de dimension plus importante. Aujourd'hui, ce n'est pas comme à l'époque, on doit se permettre d'être au top dans toutes les dimensions. Non, non, ce n'est pas la dimension la plus importante. Aujourd'hui, quelqu'un à qui il va manquer quelque chose, on va tout de suite l'attaquer à ce niveau-là. Donc voilà, c'est important, mais je ne dirais pas que c'est la dimension la plus importante du MMA. Ok, ok, parce que moi j'ai tendance à penser, tu vois, que le fait d'avoir ça, tu peux dicter là où va le combat, en fait, et tu peux dire si oui ou non on va t'amener au sol, si ou non, toi tu veux amener l'adversaire au sol aussi. Alors je dirais que c'est plutôt la lutte qui nous permet de choisir la dimension, parce qu'une fois au sol, effectivement, il y a la partie grappling, mais c'est vraiment les lutteurs qui vont décider de là où ils veulent combattre, s'ils veulent rester debout ou aller au sol. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir un bon sol et une bonne lutte, justement, au cas où on se fait emmener alors que ce n'était pas la stratégie. Il va falloir se défendre, il va falloir se relever ou renverser. Et pour les plus perfectionnistes, essayer de, pourquoi pas même, de soumettre en fait. Et pour la lutte, est-ce que toi t'accompagnes aussi les athlètes ou il y a quelqu'un d'autre ensuite ? Oui, j'ai la chance, moi-même j'ai pratiqué la lutte, donc j'ai fait beaucoup de grappling en compétition. Et j'ai pas mal d'intervenants qui viennent au club, des adhérents. En fait, dans mon cours, t'as des gens qui arrivent et qui sont déjà ceinture noire de judo, qui ont déjà participé à beaucoup de compétitions de lutte, qui ont déjà fait beaucoup de choses dans le sport. Et ça nous apporte quelque chose de nouveau en fait. Parfois, ça m'arrive même, un gars me fait une bonne technique en lutte, tu vois. Et je lui dis, bon bah ça, tu vas le montrer à tout le monde au prochain cours quoi. Et quand je dis tout le monde, c'est même à moi en fait. Parce qu'on finit jamais d'apprendre, c'est pas parce qu'on est ceinture noire qu'on connaît tout quoi. Tu dis justement qu'il y a des gars qui vont venir du judo, est-ce qu'aujourd'hui pour toi, il y a un sport en particulier qui favorise la transition vers le MMA ? Je dirais déjà, je pense qu'il faut avoir une base en striking. Parce qu'il ne faut pas arriver le jour du combat pour se rendre compte qu'on n'est pas apte à prendre des coups. Tu vois ? Donc je pense que déjà, à partir du moment où on est un bon striker, on peut prendre la décision de faire une transition au MMA parce qu'on est habitué à cette dimension où on prend des coups. Le lutteur, il peut faire une bonne transition aussi, bien sûr. Mais on a déjà vu des lutteurs en tout cas qui arrivent et une fois qu'ils se font toucher, c'est plus la même chose. C'est pas la même chose de lutter quand on a envie de lutter, quand tout se passe bien et quand on est contraint de lutter parce qu'on se fait toucher. Ce ne sera plus du tout la même lutte. Ça, ça peut être quitte ou double. Et donc je dirais que le striking, quand même, c'est vraiment important pour démarrer une transition. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas. Mais je pense qu'il y a cette approche à prendre en compte de recevoir des coups. Tout le monde n'est pas apte à recevoir des coups. Et c'est étonnant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'entends plutôt des gens qui disent que c'est la lutte, le grappling le plus important. Et toi qui viens de ce milieu-là, tu te dis que c'est le striking. La semaine dernière, justement, je parlais à Clarissa Shields, qui est une boxeuse qui a fait sa transition vers le MMA. Et elle, elle a expliqué qu'en fait, cette dimension sol, donc elle est extrêmement forte en anglais évidemment, c'est un calvaire pour elle. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je parle avec des gens qui viennent du striking, avoir, enfin, le fait de se dire que la lutte va devenir un... Ils sont obligés de passer par là et qu'ils découvrent à quel point c'est dur. Parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, j'ai l'impression que la lutte est beaucoup plus dure que les autres sports aussi. Pour avoir pratiqué en loisir, du moins tous les autres sports, je trouve que la lutte est vraiment plus physique. D'ailleurs, tu vois, des combats de lutte, c'est trois minutes, quoi. Tu vois, tu vois. Et ensuite, en ce qui concerne ce que disait la combattante, elle parle en tant que combattante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé à l'idée de... Est-ce qu'elle est apte ou non à recevoir des coups ? Elle ne se pose pas la question, elle a déjà des combats. Donc, elle va se concentrer uniquement sur une dimension de combat qu'elle ne connaît pas. Évidemment, ça va être un travail monstre. On est professionnel dans un domaine et on redevient totalement débutant dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Donc, tu vas te retrouver à faire des sparrings avec des gens qui pratiquent de six mois et qui sont plus forts que toi. Et parfois, tu peux te dire, c'est peut-être pas fait pour moi, en fait, la transition. Bah, si, c'est juste qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail. Mais je pense que c'est là la différence. Elle ne se pose pas la question parce que c'est une combattante, justement. Et c'est au coach de voir si la personne est prête à prendre des coups ou non. Maintenant, oui, comme je te dis, à partir du moment où tu es expert dans une discipline, recommencer à zéro dans une autre discipline, ça peut être l'inverse du grappling passé à la boxe. C'est des nouveaux déplacements. Et puis, on est déjà imprégné par des formes de corps qui sont adaptées à notre discipline de prédilection. Donc, c'est une transition en MMA. Quel que soit ton sport de prédilection, c'est un travail monstre, en fait. Parce que tu vas te retrouver débutant dans d'autres disciplines. Et ça, il va déjà falloir l'accepter. Et il y a aussi tout ce côté pourcentage, on va dire, d'incertitude. Où c'est vrai que quand tu vas striker, peu importe, je ne veux pas dire peu importe le niveau, mais quand on est à l'UFC, au PFL, enfin en tout cas au plus haut niveau, on l'a vu avec Rally Roundtree contre Gokensaki, par exemple. Même si tu es un ancien du Glory, donc l'élite de l'élite, enfin voilà, Gokensaki, tu peux quand même te faire attraper par l'adversaire. Alors qu'en lutte, j'ai envie de dire, tu réduis quand même ce pourcentage de... Ou pas ? Ou tu n'es pas d'accord avec ça ? Oui, oui, en lutte, tu vas réduire le pourcentage. Mais à partir du moment où tu vas te faire toucher, comme je te disais, si tu n'es pas apte à recevoir les coups, tu n'auras pas la même lutte, quoi. Donc voilà, après, c'est du MMA. Donc oui, on va lutter, oui, ça va aller au sol, oui, parfois on va être contraint d'aller au sol, c'est comme ça. Et ça, on doit y penser avant de faire la transition. Je pense qu'on ne doit pas faire une transition en se disant, tu vois, à l'époque, des grécis et tout, chacun faisait briller sa discipline. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus possible. En tout cas, même si tu dois faire briller ta discipline, tu es obligé de travailler les autres disciplines en parallèle, de manière acharnée, justement, pour pouvoir défendre ce à quoi tu ne t'attends pas et imposer ton style de ta discipline de base, quoi. Et pour les athlètes, et même, on va en venir à Cédric Doumbé, c'est intéressant, je trouve, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs approches. Il y a les approches à Cédric, à la Georges Saint-Pierre, où en fait, on va prendre le meilleur, en tout cas le meilleur pour lui, à différents endroits. Il y a ce qu'il fait à la Czech Academy, ce qu'il fait avec toi, de temps en temps, il va à SBG Ireland. Et il y a d'autres athlètes, par exemple, qui vont être type Dustin Poirier, où tu fais tout à Etiti, donc dans un top gym. Toi, dans ton expérience, tu dirais que quel est le meilleur, finalement ? Je ne sais pas, pour être honnête, je pense que ça dépend de l'athlète et déjà des affinités qu'il a avec les coachs, en fait. Tu vois, parce que tu peux être dans une structure où il y a tout dans la même structure, mais si tu n'as pas d'affinité, par exemple, avec tous les coachs, tu vois, donc ça, ça dépend. Nous, en ce qui nous concerne, c'est une autre configuration. En termes de logistique, nous, en grappling, on a un très, très gros niveau, mais pas en MMA. On a une section qui a débuté depuis deux ans. Il n'y a pas de sparring adapté pour Cédric. Par contre, à la Tchacademy, Cédric a des sparrings qui lui permettent, justement, il a une véritable opposition, il apprend des choses, il a un coach de MMA qui a beaucoup d'expérience, et c'est pourquoi il est dans d'autres clubs, tu vois. Mais je ne sais pas, je te dis une bêtise, imagine-toi, demain, je me retrouve dans le même club que Boris, Cédric pourrait arriver dans ce club, et puis ça serait exactement la même chose sous une autre configuration. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose de mieux, mais je pense que ça marche aussi par affinité, et c'est une question de logistique. Et je me dis, peut-être que ça dépend aussi du moment, on va dire, dans ta carrière auquel tu te trouves, parce que c'est vrai que ce que fait Cédric, et ce que font les Georges Saint-Pierre, peut-être qu'il faut que tu aies atteint, on va dire, un certain niveau pour pouvoir te dire, je sais ce qui va me convenir aussi quand tu arrives et que tu es jeune athlète, peut-être que c'est bien de tout avoir au même endroit. C'est ça. C'est clair, c'est mieux de débuter dans un club, et puis tu débutes par toutes les disciplines, tu apprends, et après si tu veux te spécialiser éventuellement, si ça ne pose pas de problème au coach, tu peux travailler ailleurs. Ensuite, il y a la vie à côté, et ce sont des choix et des décisions qu'il faut prendre. Il faut vraiment réfléchir aussi pour prendre les bonnes décisions, parce que je pense que choisir son coach, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Tu ne peux pas avoir n'importe qui dans ton coin, il faut quelqu'un qui te connaisse par cœur. Moi, voilà, Cédric, je connais son sol par cœur, je sais exactement ce qu'il sait faire, exactement ce qu'il ne sait pas faire, et dans les échanges qu'on va avoir, ça va être très bref. Et ça, je dirais que c'est des années de travail en collaboration. Le choix des coachs, c'est vraiment important. Donc voilà, après, que ce soit dans une structure ou deux structures, c'est une question de logistique. Moi, je m'entends très bien avec Boris, donc voilà, on communique après chaque entraînement, on fait des points à la fin de la semaine. Cette semaine, on travaille ça, on travaille ça, on filme nos entraînements aussi, on analyse les erreurs, pour planifier les entraînements de la semaine d'après. Et justement, vous avez débuté, enfin, tu as débuté quand, la collaboration avec Cédric ? J'ai débuté, je ne sais plus si c'est 2018 ou 2019. J'avais dit 2018, mais je crois que c'est début 2019, il me semble, mais par là, voilà, quelque chose près. Et j'ai débuté, donc il était encore au glory. Il lui restait encore deux combats au glory. Donc on va dire qu'il est venu en fait en toute détente. Tu vois, il n'était pas pressé, il n'y avait pas d'échéance, il était encore sous contrat, on ne connaissait pas du tout la suite des événements, en tout cas dans le MMA, il n'y avait même pas de suite. La suite, c'était le glory. Et pour l'anecdote, je sais que je l'avais déjà raconté, mais Cédric, il combattait tous les jours, il s'entraînait tous les jours au club en grappling. Et il préparait son combat contre Murtel. Et à un moment, je lui dis, mais attends, tu t'entraînes quand en boxe en fait ? Parce que tu es là tout le temps. Et il me disait, non, la boxe, c'est bon, je vais au fitness park le matin, je tape dans le sac et ça me suffit. Et autant dire que pour sa prépa contre Murtel, il a fait une prépa en grappling, quoi. Il ne sait plus s'entraîner en grappling qu'en boxe. Et je me suis dit, je suis complètement fou. Mais ça a marché, après, j'ai appris à connaître le personnage aussi. Et donc pour toi, par rapport à ça, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, mais est-ce que ça dépend aussi justement des athlètes, dans le sens où, bon, je pense que la plupart des autres athlètes, tu ne leur conseillerais pas de faire ça pour préparer un choc contre Murtel-Grenard, qui à l'époque était... Il y avait Cédric et il y avait lui dans cette catégorie Walter Reed. Exactement. Non, mais on va dire... Cédric, il est unique, en fait. Tu ne peux le comparer à personne, tu vois. Maintenant, dans le club, il n'est pas unique, par contre. Dans le club, il n'y a vraiment pas de star. Tout le monde s'entraîne avec tout le monde. Cédric tourne avec tout le monde. Mais là, pour le coup, bon, déjà, la manière dont... Moi, je ne le connaissais pas, Cédric, quand il s'est présenté au club, tu vois. Donc, quand il s'est présenté, je me suis rendu compte de son palmarès. Mais je n'avais pas vraiment conscience de son niveau, si tu veux. Donc, moi, ça m'inquiétait, de le voir s'entraîner tous les jours en grappling et me dire qu'il allait combattre au glory, quoi. Et puis ensuite, je commençais à connaître un peu l'entourage qui me disait, « Oh non, mais t'inquiète, Cédric, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, tu vas voir, ça va bien se passer, quoi. » Et effectivement, ça s'est bien passé, quoi. Et quelle est la philosophie pour toi quand t'entraînes un striker de ce niveau-là ? Je dirais que ça dépend, en fait, du timing. C'est-à-dire que Cédric, il est arrivé et il n'avait pas d'échéance. Comme je te disais, il était au glory. C'est-à-dire que, déjà, quand il est arrivé, il m'a dit, « Je ne veux pas avoir un sol de combattant qui défend le sol. Je veux avoir un sol comme toi. Je veux avoir un sol de grappleur. » J'ai fait des recherches. Il me dit, « Toi et moi, on est dans la même catégorie de poids. » Donc, voilà, on tourne ensemble. En plus, je vais vraiment pouvoir me rendre compte de son évolution. Et il me dit, « Je veux apprendre le sol comme un mec du sol. » C'est-à-dire que je ne veux pas que tu me prives des techniques que je ne vais pas faire au MMA. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Sur le coup, je n'ai rien dit. Et ensuite, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, « Il vient de planter une graine là. » Et tu vois, j'ai fait le lien avec le Dagestan, par exemple. Aujourd'hui, quand les mecs du Dagestan s'entraînent, est-ce qu'ils s'entraînent en lutte adaptée au MMA ou est-ce qu'ils s'entraînent en lutte libre ? Je pense que la majorité des entraînements, je pense, ce n'est pas une certitude, mais je pense que la majorité des entraînements, comme ils combattent en MMA, les entraînements de lutte sont adaptés au MMA. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi ils sont si forts en lutte en MMA ? C'est que je pense que quand ils étaient gamins, ces mecs-là, ils ont appris la vraie lutte telle qu'elle est réellement. Et commencer par apprendre d'une discipline de manière adaptée au MMA, est-ce que ce n'est pas se limiter dans la philosophie de la discipline ? Et donc, avec Cédric, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on s'est entraîné en lutte à livrer, de manière normale, avec des positions qui n'arriveraient pas en MMA ou du moins qu'ensuite on finirait par bannir. Et à l'approche des combats, on travaille de manière spécifique. C'est de cette manière qu'on travaille aujourd'hui. S'il n'y a pas de combat, après le combat, par exemple, si on n'a pas de date, il va s'entraîner d'une manière un petit peu plus libre pour s'imprégner de la discipline elle-même. Et surtout, quand tu t'entraînes de manière libre, on va dire que tu tournes avec des sparrings qui ont des jeux différents et ça te permet d'observer plein de schémas techniques différents et d'améliorer tes capacités d'adaptation. Alors que quand tu fais du thème, tu restes focus sur un thème et finalement, ta capacité d'adaptation, elle se développe, mais uniquement dans la position que vous travaillez. Ok, ok. Justement, avec Big Rossi, quand on faisait la preview du gros choc qui va arriver contre Baki, on disait que, oui, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, Cédric Doumbé, s'il arrive au sol, il est mort, mais ça fait longtemps, justement, qu'il s'entraîne. Est-ce que pour toi, ce qu'il a dit, de faire du sol comme quelque... Enfin, de pouvoir, on va dire, avoir un game plan orienté vers ça, mais de ce qu'il t'a dit, de pouvoir justement lutter, avoir un grappling comme le tien, est-ce que c'est possible quand on a une carrière dans un autre sport avant ou est-ce que, en fait, c'est, on va dire, c'est condamné d'avoir un sol élite aux gens qui commencent, je ne sais pas, je dirais à Trespige ou qui ont fait ça depuis leur plus temps d'enfance ? Ce n'est pas condamné, mais ça va être un petit peu plus difficile, en fait. Pourquoi ? Parce que débuter une discipline sans être expert dans une autre discipline, bon, tu vas développer quelque chose. Mais quand tu arrives et que tu as déjà développé quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà des positions où tu as déjà des réflexes, où ton cerveau, il a déjà des automatismes. Je ne prends pas l'exemple de Baki, en plus, on n'a jamais vu ce qu'il y a de figure, mais tu vois, les judokas, par exemple, quand ils tombent, ils ne veulent pas tomber sur le dos, donc ils ont tendance, en grappling, je parle, à donner leur dos. Tu vois ? Ce n'est pas ce qu'on va t'apprendre en grappling, à part si tu défends hyper bien le dos et où tu as créé un jeu spécifique dans cette position-là. Donc on a vu plein de judokas se faire emmener au sol, donner leur dos, se faire prendre le dos et se faire étrangler. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà sa discipline de base qui était vraiment imprégnée dans la gestuelle. Donc c'est beaucoup plus dur de débuter une discipline en venant d'une autre discipline. Maintenant, avec beaucoup de travail, et on ne va pas se mentir, selon la personne aussi, si elle est douée ou non, tout le monde n'a pas la même mobilité, tout le monde n'a pas la même morphologie, tout le monde ne passe pas le même poids, tu vois ? Et donc, on peut avoir un grappling. Après, exceller et te dire qu'il gagnera ou qu'il participera à la DCC dans les cinq prochaines années, non, certainement pas. Et on a l'impression aussi, enfin j'ai l'impression que quand il y a ces athlètes de très très haut niveau en striking qui font leur transition en MMA, énormément de leur travail ça va être sur ce domaine-là. Sur du grappling ? Exactement. Ouais, c'est pas faux. Alors Cédric, quand même, il maintient une partie striking. Il la maintient fermement même. Il veut conserver son striking, il ne veut surtout pas le perdre parce qu'en travaillant que le grappling, certes, il va le développer, mais pendant ce temps-là, le striking, ça peut baisser quoi. Si tu ne le travailles pas à un moment, les choses ne sont pas toujours innées, tout n'est pas... Et ça peut vraiment se perdre parce qu'on a plutôt, ça aussi, j'ai plutôt l'impression que plutôt on a cette impression des lutteurs qui tombent amoureux de leur boxe et qui en oublient leur lutte que des strikers qui vont tomber amoureux du grappling et qui vont en oublier leur striking. Tu vas forcément conserver la majorité de tes réflexes, tu vois, mais maintenir une dynamique dans laquelle tu t'entraînes régulièrement, régulièrement dans une discipline, et pour Cédric, c'est en striking, ça lui permet aussi de conserver des réflexes et voire même de les améliorer en fait. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il est champion qu'il ne peut plus s'améliorer en boxe. Certes, oui, il a un coup d'œil, il a beaucoup de qualités, mais il cherche encore à les améliorer en fait. Et donc, on n'est pas là pour refaire ce qui a été fait, mais voilà, là il y a ce combat Connor contre Rabib. Toi, si tu avais été le coach de Connor McGregor, qu'est-ce que tu aurais fait pour préparer un combat contre Rabib ? Alors, c'est une autre dimension parce que Connor est hyper bon aussi au sol. Il est hyper bon. Donc, il a une grande allonge aussi. Le but, ça aurait été de le garder à distance en fait, de faire un truc à la Georges Saint-Pierre, tu vois, de le garder à distance, même de gagner en lui mettant le plus de jab possible, tu vois, mais certainement pas d'aller au sol avec Rabib. Enfin, ce n'est pas possible, tu vois, c'était, je ne sais plus, c'était son 27e combat, je ne sais plus. Oui, c'était quelque chose comme ça. Tu vois les dégâts qu'il a fait avant, je veux dire, même si tu es bon au sol, non, ce n'est pas le mec avec qui, en tout cas, on décide d'aller au sol. Il est beaucoup trop dangereux au sol, il finalise, il frappe, il est souple, il est agile, que ce soit contre la cage ou non, il a des contrôles incroyables. Donc, même si tu as un mec qui est ceinture noire du juge sub-brésilien, il faut éviter le sol avec lui. Et puis lui, il a un véritable sol adapté au MMA, tu vois. C'est-à-dire qu'il a vraiment des grosses positions où il va frapper, il ne suffit pas de faire du juge sub-brésilien pour rivaliser au sol avec lui. Donc, non, je lui aurais fait comprendre gentiment que tu es doué au sol, mais que lui, c'est mieux de le prendre debout parce qu'il est moins bon debout. En tout cas, au sol, il était beaucoup trop efficace pour ne pas le redouter. Est-ce que c'est possible, et là, c'est par rapport aux strikers qui vont à MMA d'avoir des approches ? À la Adesania, j'ai envie de dire, mais tôt ou tard, on va aller au sol. J'ai l'impression que c'est qu'une question de la Adesania. Il y a eu le premier, c'était Yann Blakovich où on a vraiment vu que c'était compliqué. Certes, c'était une catégorie au-dessus, mais il y a forcément un jour où il y a quelqu'un qui va te mettre la main dessus. Donc toi, quand tu as un striker, qu'est-ce que tu leur dis ou en tout cas, comment tu fais pour dire qu'on va réussir à être hermétique, mais avoir quelque chose qui est parfait pour lutter contre ça ? Ça, ça va se jouer à l'entraînement. Ça va se jouer aussi sur la psychologie de l'athlète et de lui faire comprendre que c'est du MMA et que s'il ne veut pas aller au sol ou que s'il va au sol et il se met à paniquer, c'est que le MMA, ce n'est pas fait pour lui. Il y a un moment où au MMA, en combat de MMA, en tout cas, on va au sol. On peut se retrouver au sol, qu'on le veuille. On peut même glisser, tu peux même avoir une super lutte. On a vu des combattants glisser, une erreur d'inattention, boum, tu te retrouves au sol. Et donc, l'idée, la philosophie, c'est de travailler le sol de manière à être efficace au sol et non pas que de le défendre. Moi, en tant que grappleur, par exemple, ce qu'on travaille à l'entraînement, je vais te donner un exemple un petit peu technique, tu te fais passer la garde, j'apprends à éviter de recomposer une garde. Pourquoi ? Parce que la personne est déjà passée une fois, tu te prends la tête à recomposer, maintenant la personne ne prendra plus de risques. Et c'est toi qui vas être obligé de prendre un risque et finalement, tu pourras exposer ton coup, te faire étrangler ou autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir du coup. Pour être dans l'économie, peut-être, quand ils vont au sol, tu étais en mode, quoi qu'il arrive, il va y avoir un moment où le stacker va être au sol. Ce que je voulais te dire, c'est qu'on ne travaille pas pour recomposer, on travaille pour regagner une position avantageuse derrière. D'accord ? Si on travaille pour recomposer là, waouh, franchement, en MMA en plus, ça risque de mal se passer. Donc le but, c'est de travailler comme un grappleur et de se dire, ok, je suis en danger, le but, ce n'est pas de défendre, c'est d'aller chercher une position dominante. Tu vois ? Et en étant dans cette approche, déjà, le combattant, il va défendre plus facilement. Parce que dans sa tête, il n'est pas conditionné à je dois défendre, je dois défendre, je dois défendre. Parce que finalement, s'il y a un combattant qui ne fait que d'attaquer et l'autre qui ne fait que de défendre, tu perds le combat en fait. Donc il faut aller chercher derrière une position dominante et pas que travailler pour se relever. C'est la même chose, c'est ce que je lui disais contre Jordan Zebo. Parce qu'une fois, on travaillait en lutte et on commençait à être un petit peu obsédé par la lutte et je lui disais, mais tu sais, on ne peut pas travailler qu'en lutte en fait. Parce que si tu emmènes dix fois dans le combat et que dix fois, super, tu te relèves, tu as perdu. Donc au sol, il va falloir être efficace, il va falloir aller chercher d'autres trucs. Tu as plusieurs dimensions quand tu es en dessous. Quand tu te fais emmener au sol, tu peux te relever mais tu peux aussi renverser ou tu peux finaliser. Et dans certaines positions, tu peux même attaquer le dos. Et pour moi, c'est important de travailler toutes ces dimensions-là et ensuite d'adapter en fonction de l'adversaire que tu affrontes. Est-ce qu'il y a un moment où, pour toi, j'ai l'impression que l'aspect mental est hyper important parce que ça peut tout conditionner. C'est vrai que c'était qui a déjà été amené au sol par exemple contre Climas mais à chaque fois, il refuse vraiment de se laisser... Je n'ai pas envie de dire dominer parce qu'on ne parle même pas de domination mais ça ne va juste être même pas un fait de combat. C'est quasi anecdotique parce que là, j'en parle mais je pense que même la plupart des gens qui ont vu ce combat-là, ils ont oublié ces moments-là. Non, ils ne les ont pas oubliés quand même parce que quand on regarde les analyses qui me rendent dingue d'ailleurs, il y en a beaucoup, beaucoup, mais tout le monde reprend ce combat comme exemple. Je ne sais plus ça fait combien de temps ? Ça fait près d'un an je crois ? Ça doit faire un an. C'était le dernier au MMAGP à la louche, un an. Déjà, ce qu'il faut savoir, comme je te disais tout à l'heure, nous, on filme les entraînements et on travaille en fonction des erreurs qu'on a vues pour la semaine d'après et très souvent à la fin de la semaine d'après, on est plutôt satisfait du résultat. Tu vois ? Quelqu'un comme Cédric, les erreurs qu'il a faites contre Climas, c'est dès le... Enfin, deux, trois jours après, on était déjà à travailler dessus. Maintenant, oui, c'est la première fois qu'on l'a vu dans ce genre de situation, tu vois, où il s'est fait emmener au sol mais il s'est relevé et concrètement, ce qui s'est passé, c'est voilà, il s'est fait emmener au sol, il s'est relevé, il a failli se faire prendre le dos, il avait un crochet dans le dos et d'en dessous, il a tenté une clé de cheville. Cédric, c'était la première fois qu'il se retrouvait dans ce type de situation. OK ? Là, il y a deux lectures différentes. Il y a des gens qui vont avoir la première lecture, ah ben il se fait emmener, ah ben il a failli se faire prendre le dos, ah ben il a failli se faire prendre une clé de cheville quand il est sorti et tout et il y a la seconde lecture, bah il s'est fait emmener mais il s'est relevé, il s'est pas fait emmener, il s'est relevé et l'autre a mis un crochet dans le dos, il a failli prendre le dos mais Cédric a défendu le dos, il a attaqué la cheville, il a défendu la cheville. Tu vois donc, il y a deux lectures différentes. Moi, j'étais plutôt content de ce qui s'est passé finalement parce qu'il s'est pas fait prendre le dos, il s'est pas fait scotcher au sol et il s'est pas fait verrouiller vraiment la cheville avec le genou isolé. Tu vois ? Donc il y a vraiment deux lectures à avoir contre Climas et ce que je veux dire c'est que ce combat aujourd'hui, enfin, on est sur un an d'écart, enfin, il y a eu une évolution incroyable. Sachant que tu prends quelqu'un qui fait sa transition, sa marche de progression est forcément plus rapide. Cédric, en un an, va évoluer beaucoup plus que moi j'évolue en un an après plus de 15 ans de pratique puisque j'ai déjà appris beaucoup de choses, maintenant je vais chercher à apprendre des nouveaux trucs des détails, on apprend toujours des nouvelles choses mais Cédric, il est encore dans l'apprentissage où il apprend énormément de choses. Et donc ça fait 5-6 ans que Cédric mange du grappling, de la lutte quasi tous les jours, est-ce qu'il y a un plafond pour les athlètes de ce niveau-là ? Qu'est-ce que tu veux dire par un plafond ? Un plafond où toi tu te dis bon bah là on va peut-être pas, comme tu disais où ça devenait par exemple contre Jordan Zebo, je ne vais pas dire une préoccupation, vous faisiez quasi exclusivement ça où tu te dis il faut peut-être se... Ok, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. On l'a pris très au sérieux Jordan Zebo. Cédric, voilà, il est là, il a des connades, il fait des montages et tout, mais on respecte vraiment tous les adversaires qu'on affronte, qu'il affronte, surtout dans la préparation. Moi, Jordan, je l'ai pris très très au sérieux. Il a un physique hyper athlétique, on l'avait vu faire de belles choses. Si on écoutait Cédric, il n'avait pas besoin de s'entraîner. Mais... Oui, il y a la partie trash-talking et parce qu'on l'avait suivi Cédric, au glory aussi, on sait qu'il travaille énormément. Voilà, à Baki, c'est pareil, on le prend très au sérieux. Je connais très bien son entraîneur, d'ailleurs, Eddy, qui a un ami. Je sais que c'est un bosseur, il fait bosser ses gars. Non, non, on le prend vraiment très au sérieux. La question, c'était, du coup, pardon, j'ai... C'était pas du tout ça. J'ai dévié un peu. La question, c'était, par rapport à son niveau de lutte, donc là, voilà, ça fait 5 ans qu'il est avec toi, 5 ans qu'il en fait énormément. Est-ce qu'il y a un plafond où tu te dis qu'on ne va pas transformer le striker en lutteur aussi ? Je ne vais pas dire cette tentation-là, mais à un moment donné, il est peut-être extrêmement bon dans ce domaine-là aussi. Voilà, mais le truc, c'est que ce qui est magnifique pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand mystère autour de son sol. Et vu les analyses que tu vois, tout le monde se questionne. Oui, mais on ne sait pas ce que... Oui, mais s'il l'emmène au sol... Enfin, tu vois, les analyses, finalement, c'est toujours les mêmes. Si Baki reste debout, il perd. Si Cédric va au sol, il perd. Mais on ne sait pas, peut-être, qu'il va nous sortir un truc. Bon, ben, voilà, c'est ça. Maintenant, Cédric, au sol, comme tu dis, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il bosse. Il n'y a pas de plafond, on va continuer à bosser tout le temps. Maintenant, on bosse vraiment de manière spécifique au MMA et on travaille même de manière spécifique aux adversaires. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait quand même les grandes lignes, tu vois, les positions qui ressortiront toujours. Maintenant, on est rentré encore plus dans les détails où on travaille de manière très spécifique. L'idée, c'est quand même de maintenir ce mystère au sol, je ne vais pas te mentir. Si on peut ne pas voir le sol de Cédric contre Baki, ça serait magnifique, en fait, pour son prochain combat où on n'aura rien à analyser. Et se préparer contre quelqu'un qu'on n'a pas analysé, tu vois, c'est un petit peu chiant parce que tu dis je vais l'emmener au sol mais je ne sais pas ce qu'il va faire, en fait. Je ne sais pas comment il va se démerder. Et donc ça, pour nous, c'est un secret qu'on aimerait maintenir le plus longtemps possible. Et comment tu arrives à contrer les effets peut-être de la fatigue dans les échanges en grappling ? Parce que je reprends encore une fois cet exemple qui est extrêmement connu, c'est qu'on a à partir du moment où il est le premier, le deuxième round, certes, il y a eu un knockdown entre-temps, mais contre Rabib, on a vu que le troisième round, ce qui était impensable, c'est Rabib a échangé avec lui debout pendant cinq minutes. Oui, c'était incroyable. Après, Cédric travaille aussi physiquement. Clairement, comme je te disais tout à l'heure, le MMA, c'est un travail pluridisciplinaire. Et Cédric, il est très intelligent. C'est-à-dire que les premiers entraînements au club en grappling, à l'époque, il se demandait pourquoi il n'avait pas d'énergie par rapport à la boxe. Donc, je lui expliquais que tu fais une discipline que tu ne maîtrises pas. Donc, forcément, tu consommes beaucoup plus d'énergie. Tu compenses le manque de technique par ce que tu as. Et ce que tu as, c'est de la force, de l'explosivité. Donc, forcément, tu consommes énormément. Il m'a dit je vais ramener mon préparateur physique aux entraînements. Donc, préparateur physique, il n'a rien demandé. Il s'appelle Valentino, il est super cool, il n'a rien demandé. C'est son boulot, il est préparateur physique. Il s'est retrouvé à faire un mois de grappling, à se faire défoncer à tous les entraînements. Et Cédric lui a imposé ça pour qu'il ressente physiquement les difficultés, les mêmes difficultés que Cédric et qu'il puisse adapter et modifier son travail de préparation physique. C'est là où je te dis que c'est un travail pluridisciplinaire. C'est que chaque personne a un rôle vraiment important dans la préparation. Et aujourd'hui, Cédric travaille de manière très professionnelle. Il a un coach dans toutes les disciplines. Il n'y a rien qui est laissé de travers. Il n'y a rien qui est négligé. Est-ce qu'il y a des éléments en particulier ? Je ne sais pas si c'est top secret ou quoi. Mais dans ce que Valentino a vu, de se dire c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout en boxe et qu'il fallait implanter dans la prépa de Cédric ? Non, il ne s'est pas dit ça dès le début. Il a fallu vraiment déjà qu'il pratique le pauvre. Il n'avait rien demandé. Il a vraiment fallu qu'il pratique de manière sérieuse. Et ensuite, il a dit effectivement, je vais changer de trois trucs parce que tu te retrouves à étrangler quelqu'un qui ne tape pas, qui a un coup énorme. Tu forces à fond. Il tape. Allez, imaginons, il tape. Ok, mais le combat reprend en fait. À l'entraînement, le combat reprend. en combat réel, il se peut que la personne ne tape pas et que tu te sois cramé là-dessus. Ce qui n'arrive pas en striking. Il n'y a pas cet effort musculaire où tu serres la personne contre toi pendant un certain temps. Donc, bien évidemment, il a pris des décisions. Il a changé des choses dans la préparation de Cédric. Et on parle souvent de la capacité d'apprentissage ultra rapide de Cédric. Est-ce que toi, tu as été témoin de ça ? Ouais, pour le coup, j'en ai été témoin. Pas que de Cédric, de plusieurs athlètes. Ce qu'il faut savoir, c'est... C'est le moment de faire du name dropping. Non, non. Je parle d'athlètes de grappling, même qui combattent en débutant. Des fois, tu as quelqu'un qui arrive et en six mois, il va avoir un niveau incroyable. Je faisais référence à ça. On ne parle même pas d'athlètes, on parle de sportifs. Pour l'instant, niveau loisir débutant. Cédric, il a une manière d'apprendre où c'est plutôt simple. Tu vois, quand tu montres une technique en grappling, à la fin, quand tu l'expliques à 20, 30, 60 personnes, tu demandes si tout le monde a bien compris la technique. Et les gens l'ont vu, ça a l'air plutôt simple. Et quand tu te retrouves face à la personne, il n'y a souvent rien qui sort. Tu vois, donc on a toujours l'impression que c'est plutôt facile d'apprendre les techniques, surtout quand elle est bien expliquée, étape par étape, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que tu as ton corps à gérer, tu as le corps de ton adversaire. Il faut aussi qu'il ait les bonnes réactions, tu vois, parce que tu fais une technique sur quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, il passe un underhook de la demi-garde, s'il le passe mal, celui qui est au-dessus, si c'est lui qui doit travailler, la technique est faussée, tu vois. Et bref, je prends des raccourcis, mais ce que je veux dire, c'est que Cédric, en gros, il a une capacité d'assimilation qui est surprenante, dans le sens où il voit un truc une fois, c'est rentré. Et ce qu'il a compris, c'est qu'au départ, il voulait juste apprendre des techniques. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il voulait juste apprendre des techniques et je lui disais, tu ne peux pas apprendre une seule technique et la reproduire. Il faut que tu apprennes tout le système lié autour de la technique. Quand tu fais quelque chose, ça va ouvrir plusieurs portes, techniquement, à ton adversaire. Et il va devoir faire ça, ça, ça ou ça. Et bien toi, il faut que tu sois au courant de tout ce qu'il peut faire. Et en fonction de ce qu'il va faire, toi, tu vas avoir plusieurs choses à faire. Et c'est là où on se rend compte que ça ne finit jamais. Et depuis qu'il s'est mis à essayer de comprendre les systèmes, là, je me suis rendu compte qu'il comprenait vraiment très vite. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, c'est là où on voit des échanges où il propose quelque chose, l'adversaire contre. Et tout de suite, il a quelque chose d'autre à proposer. Et je le vois faire des combats en sparring, en tout cas, qui sont vraiment incroyables. Le travail est vraiment agréable avec lui à ce niveau-là. Parce qu'il comprend vraiment rapidement. C'est un gain de temps. Tu vois ? C'est-à-dire que des fois, on peut se planifier une séance d'une heure, là où avec des autres, on devrait apprendre d'une heure et demie. Ce qu'il comprend vraiment très, très rapidement. Et puis, il cherche tout le temps. Le soir, il m'envoie des vidéos, mais pourquoi là, c'est comme ça ? Et pourquoi c'est pas comme ça ? Tu vois, il s'investit vraiment dans la recherche technique, en fait. Et qu'est-ce qui fait quelqu'un qui a déjà eu une énorme carrière dans un sport reste aussi coachable ? Je pense l'affinité. Je pense que c'est une question d'affinité. Tu vois, Cédric, moi, le premier truc que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, teste l'entraînement une semaine. Tu vois, si ma manière de te coacher te correspond. Et puis, c'est parti. Et je pense que, en fait, c'est lui. Est-ce qu'il est prêt à travailler avec quelqu'un ou non ? Tu vois, à partir du moment où tu fais une transition, effectivement, peut-être que tu as eu des coachs. Enfin, tu vois, Cédric, il n'a pas eu de coach en kick et tu ne sais pas si tu vas retrouver un coach avec qui. En plus, tu vas peut-être un peu être dans la comparaison. Tu vas te dire avec mon coach de striking, allez, j'ai 10 ans de travail, on a une complicité, on a un truc. Et le coach de grappling, tu vois, pour vraiment bien travailler, il va falloir des années. Donc, au bout d'un moment, ça peut être un peu décourageant, tu vois. Et on n'en a jamais reparlé avec Cédric. Il est venu, il a essayé et on n'en a jamais reparlé de si on allait continuer ensemble ou non. Ça s'est fait naturellement. Je le voyais arriver à tous les entraînements et ça s'est fait de manière naturelle. Et je pense que ce qu'il apprécie aussi, c'est qu'au club, il est comme tout le monde. Au club, il n'y a pas de star. Au club, Cédric, c'est un adhérent comme tout le monde et je pense qu'il se rend compte aussi qu'il n'est pas privilégié et qu'il va devoir en chier comme tout le monde et que je pense qu'il a aussi besoin de ça. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose lié à l'affinité mais qui vient surtout de l'athlète en fait et pas du coach parce que moi, je fais mon travail normal. Et est-ce qu'il y a des adaptations particulières aussi à faire parce que tu fais ton travail de coach mais là, on a quelqu'un qui est jeune en MMA mais qui a déjà un gros kilométrage entre guillemets en kickboxing. Est-ce que ça, ça joue aussi ? Ça joue parce que c'est comme on parlait des réflexes imprégnés. Il a déjà des manières de s'entraîner en fait et c'est là où pour moi, c'est hyper dur une transition en MMA. Vraiment, il faut trouver les bonnes personnes, il faut vraiment en avoir envie. C'est vraiment des sacrifices aussi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait aussi de son préparateur physique mais pareil, en fait, il me disait qu'il s'était mis à développer des muscles en grappling qu'il n'avait pas en MMA donc pour la perte de poids, pour la gestion, tout était différent. C'est vraiment difficile une transition au MMA et bien sûr, le fait de s'entraîner dans une discipline, d'avoir peut-être toujours les mêmes entraînements et tout et changer de routine brutalement, changer de coach, de partenaire d'entraînement, mais pareil, ça va être un travail. C'est lui qui va devoir gérer ce travail en fait. Il va devoir s'adapter à mon travail. Je ne vais pas m'adapter de manière individuelle à un cours collectif si j'ai 60 personnes. Oui. Et on va parler du gros, gros choc qu'il va y avoir. Est-ce que tu seras dans le coin de Cédric pour le choc contre Baki ? Est-ce que pour toi, tu vois ça comme, jusqu'à présent, le plus gros test en carrière pour Cédric ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Baki, c'est un gros test. C'est un gros client. Moi, je le prends très au sérieux. Moi, j'aime bien Baki. J'ai regardé ses combats. Je continuerai de les regarder après. Donc, autant vous dire que je le prends hyper au sérieux. Comme je te disais, je connais son entraîneur en plus. Je sais que ça bosse dur. Il y a deux ans, j'ai donné un stage dans la salle de Baki. Baki était là. C'était un stage sur les guillotines. Donc, voilà, il me connaît. Je le connais. Oui, oui. Oui, c'est le plus gros test. C'est bien évidemment le plus gros test pour Cédric. Et au-delà de toute la partie trash talk and go, est-ce que tu es vraiment dans quelque chose où tu te dis qu'on a une opposition de style aussi entre les deux athlètes ? Ouais, on a une opposition de style. Baki, si tu regardes bien, il a un style qui... Enfin, tu l'identifies à qui ? Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le style de Baki. Il n'y a pas beaucoup de gens qui balayent autant de mecs en MMA. Il a un timing incroyable là-dessus. Je ne sais pas. J'ai vu qui d'autre faire ça ? À part Karl Amoussou peut-être à l'époque, mais sinon, concrètement, il y a qui donc Baki a un style vraiment unique. Donc ouais, c'est une opposition de style de dingue. Et j'avais pu en parler avec Anna Fontaine qui s'entraîne avec Karl en Suisse. Donc il y a Karl aussi qui a accompagné Cédric pour cette préparation-là. C'est quand même pas mal d'avoir amené une légende comme Karl Amoussou. C'est pas mal, ouais. Franchement, c'est pas mal. Après, je ne peux pas vous en dire beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, et c'est là où tu vois que ça rigole et tout, mais on le prend très au sérieux. Si Karl vient, il est venu deux fois à Paris pour Cédric. Ils se sont beaucoup entraînés ensemble, j'étais présent. C'est que voilà, il y a beaucoup de respect en tout cas pour Baki et sa team. Et on travaille pour lui. Justement, il fallait s'inquiéter pour nous si on n'avait pas ramené Karl. Comment il se prépare ? Bon, bah oui, on se serait préparé quand même. Mais là, ça montre que vraiment, on respecte Baki et sa team. Non, et puis, globalement, de toute façon, pour moi, le trash-talking, c'est ce qui fait aussi qu'il y ait autant d'intérêt pour tel ou tel combat et que ça n'empêche pas de prendre les adversaires sérieusement. Je veux dire, à l'époque où Cédric était au glory, nous, avec la Sûre, on suivait toujours tout ça. S'il n'y avait pas eu la dimension trash-talking que Cédric apportait, ça n'intéressait personne le glory. Alors, c'était des combats qui étaient, je veux dire, top, top, top niveau. Mais le glory, malheureusement, parce que j'adore ça, le kickboxing, c'est un sport un peu mourant, on va dire. Et il faut qu'il y ait cette dimension. Aujourd'hui, le MMA, il n'y a pas besoin de ça, mais c'est vrai qu'on voit que quand tu mets trash-talking plus MMA, ça permet de tout faire exploser. Ça explose. Tu vois bien, de toute manière, l'engouement autour du combat. Moi, je me retrouve à parler avec des gens qui ne savent même pas vraiment ce qu'est le MMA. Ils te parlent du combat. Et là, tu te dis, finalement, ils ont bien bossé, ils ont bien fait leur boulot, les deux, parce que tout le monde est au courant du combat, tout le monde est hypé. Moi, ma mère a envie de voir le combat, tu vois. À quel moment elle a eu envie de voir un combat dans sa vie ? Moi-même, elle n'est jamais venue me voir combattre en grappling, tu vois. Non, c'est vrai. Je te jure. Et tu vois, c'est là où tu te dis, ils ont quand même bien bossé. Mais c'est lié à ce que tu dis. Le MMA, déjà, de base, et plus le trash-talking, ils sont en train de vendre le combat vraiment d'une manière exceptionnelle. Enfin, toute la France va en entendre parler. On a déjà entendu parler et va en entendre parler le jour J et après le combat, quoi. Et pour les deux, financièrement, ça va être très, très bien, je l'espère. Je pense aussi. Et il y a globalement, les gens se disent si ça dure peu de temps, ça va être pour Cédric, si ça s'étale, ça va être en faveur de Baki. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, sachant qu'il y a une nouvelle fois l'exemple Connor Habib qui est un peu le plus connu là-dessus ? Si on se base sur des analyses de ce qu'on a pu constater, oui, puisque Cédric, peut éteindre la lumière à tout moment et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait en MMA actuellement et c'est ce qu'il a fait au Glory aussi, et Baki fait souvent durer les combats. Donc, j'ai envie de te dire, statistiquement, oui, après, c'est un combat de MMA. Jordan, on ne s'est pas préparé à le battre en 10 secondes. Il peut tout se passer, tu vois. Mais je pense que, oui, effectivement, si le combat dure rapidement, tu vois, si je ne sais pas, je suis dans le noir et je sais que le combat a duré 20 secondes, je vais plus me diriger vers l'idée que Cédric ait mis KO à Baki et si j'entends une décision, tu vois, je peux me dire, oui, bon, effectivement, il peut avoir gagné parce que c'est un gars qui fait des combats plutôt longs dans le temps. Donc, oui, je suis carrément d'accord avec ça. Après, le MMA, tu vois, ça nous a déjà réservé pas mal de surprises. Je pense qu'il peut tout se passer, mais oui, je suis carrément d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension, il faut rester ultra, on va dire, frais mentalement. Et je reviens encore à ce combat-là. Ben Connors, c'était déjà la période où il avait eu ses autres projets, l'extrasportif. Toi, comment tu fais pour, et peut-être que tu en parles avec Cédric, pour maintenir dans une espèce de bulle où il reste toujours focus et par exemple, le combat contre Jordan, comme tu as dit, je pense que personne ne s'attendait à ce que ça se termine en 9 secondes, mais il y a eu une opportunité et directement, il arrive à la saisir. C'est ça. Après, je ne sais pas quoi te dire, en fait, c'est un travail de, on se prépare tellement dans toutes les dimensions. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ce qu'il balance un kick en 2 secondes. Comment je fais pour le, je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire. C'est en gros, quand il y a tout le monde qui arrive à travailler ensemble, parce que ce qui est hyper intéressant, je trouve, avec la team de Cédric, c'est que vous venez d'univers différents et vous l'accompagnez tous et il arrive à garder cette fraîcheur qui fait qu'il y a un kick qui est balancé, boum, il y a une exécution instantanée. Ouais, Cédric, c'est un gars qui, voilà, je vais même rajouter une couche qui a une gestion émotionnelle incroyable dans le sens où 20 secondes avant de prendre le high kick, enfin de le contrer, il est en train de crier à des gens, Jordan, t'es mort, tu vois, Jordan, il criait, et c'est là où on se rend compte qu'il a des capacités mentales hors normes dans le sens où, tu vois, il arrive à crier ça et tout de suite à switcher, et être pas à 90%, à 100% dans le combat. Là où peut-être que Jordan, il lui fallait 20 secondes pour revenir dans le combat, tu vois, donc Cédric, enfin même moi, je le découvre encore. Moi, quand il a crié Jordan dans la cage, j'étais comme un ouf, mais je me suis dit, mais il est malade, il est malade, parce que, en plus, c'est hyper énergivore de crier comme ça. Et c'est ce que, moi aussi, c'est ce que je me disais, ouais. C'est hyper énergivore, donc quand il crie ça, mais je suis pas du tout, tu vois, donc c'est pour ça que je te dis, Cédric, c'est quelqu'un d'unique en fait, tu peux pas travailler avec tout le monde de la même manière, alors Cédric, c'est encore un degré vraiment différent, quoi. Mais avant cette petite pause surchauffe, attention, je voulais te parler d'Alex Pera, qui moi, me fait penser à Cédric, il est dans un style complètement différent, oui, mais en termes d'approche et en termes de limite, aujourd'hui, on se pose la question de, jusqu'où peut aller Alex Pera, et pour Cédric, est-ce que tu te dis aussi, jusqu'où peut-il aller, parce qu'il te surprend de combat en combat, et en plus, aujourd'hui, on a ce sentiment, j'ai ce sentiment que, à la manière de Prime Connor McGregor, chaque résultat font que, l'adversaire, je vais pas dire, c'est perdu d'avance, mais Cédric a un avantage que l'autre adversaire n'a pas. Jusqu'où il peut aller ? Ça, comme je te dis, Cédric, c'est quelqu'un qu'on découvre, de jour en jour, même quand tu le connais très bien. Maintenant, par rapport à Alex Pereira, ouais, ils ont des points similaires, mais, il a pas été champion du glory, Alex Pereira, aussi une fois, double champion, pardon, deux fois champion du glory, il a été champion en middleweight, il a pas eu le... Ici, il a été champion aussi. Non, le palmarès de Cédric, quoi. Mais, on sent quand même que, tu vois, j'allais dire, de toute façon, quand il touche, il éteint, il a été double champion, mais au sol, c'est ce qu'on disait en off, quoi, il cherche à canaliser, en tout cas, et voilà, laisser passer le temps pour ce que tu me disais, en sachant que ça va se relever. Mais ça, c'est à double tranchant, en fait, parce que, si tu bosses le sol, mais je pense qu'après, peut-être qu'il a pas vraiment... Enfin, je sais pas l'expérience qu'il a, on voit qu'il bosse quand même, qu'il canalise, tu vois, mais on sait pas vraiment, vraiment le niveau qu'il a. Pour moi, en tout cas, je m'en rends pas vraiment compte. On voit quand même que c'est pas un tueur, mais on se rend pas vraiment compte. Cédric, il est vraiment dans une autre approche. Là, c'est une autre catégorie de poids, il est plus léger, et c'est vraiment une autre approche où Cédric, vraiment, il bosse le sol, mais comme un acharné. Comme je t'ai dit, il est venu, il voulait devenir un grappleur, en fait. Il voulait mettre des soumissions de grappling, des trucs qu'on voyait pas du tout en MMA pour s'imprégner de la discipline elle-même. Donc non, je pense que c'est pas du tout la même approche que Pereira, en tout cas, pour la préparation des combats, où Pereira vise vraiment sur le fait, l'idée d'éteindre ses adversaires, et c'est ce qui fait vraiment très bien. Et jusqu'où va aller Cédric ? Très honnêtement, j'y pense pas. J'y pense pas parce que, moi, ma fonction, c'est juste coach de grappling. Je suis pas dans le management, je suis pas dans tout ce qui se passe à côté. Vraiment, je suis restreint à ma fonction. J'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie d'en parler plus, tu vois, on s'est au courant, mais là, pour le coup, moi, j'aime bien être focus. Là, l'objectif, c'est Baki, et ensuite, on verra selon les nouvelles choses. Jusqu'où il peut aller maintenant ? Jusqu'où il peut aller ? Je sais pas, ça dépend de lui, il a déjà une grosse carrière derrière lui. Donc, il faut voir aussi s'il a vraiment l'envie de continuer longtemps comme ça. Après, je pense que c'est éprouvant physiquement. Donc, pour l'instant, il est dans une bonne dynamique où il a envie de combattre, de se préparer. Maintenant, humainement, ça me choquerait pas que dans deux ans, ils disent, c'est bon, j'en ai suffisamment fait. Est-ce que tu penses aussi que cette approche-là, où tu disais que Cédric était différent de Pera, parce que Pera va chercher à canaliser, gagner du temps, est-ce que ça dépend aussi forcément des adversaires où c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, Pereira, il a affronté les Yann Blakovic, les Thierry Prochaska, le top du top, la crème de la crème. Cédric, j'espère, un jour, on aura le combat Cédric contre Hamza Chimaev. Forcément, est-ce que, être offensif au sol contre un Ramzat, c'est peut-être plus risqué, mais d'un côté, ça peut peut-être le désarçonner ? Est-ce que toi, ta philosophie, c'est aussi ça, de se dire, il faut tout le temps mettre l'adversaire dans une situation où il n'est pas à l'aise quitte à le surprendre complètement ? Comme je te disais tout à l'heure, en fait, si tu ne fais que de défendre et que le mec ne fait que d'attaquer, tu perds le combat. Donc, à un moment, quand tu acceptes d'affronter un mec comme ça, j'ai envie de te dire, tu vois, il faut se foutre en l'air, en fait. Si il t'emmène au sol, il ne faut pas se dire je bloque et j'attends de me relever ou j'attends l'ouverture, il n'y aura pas d'ouverture. Avec un Chimaev, c'est quoi l'ouverture ? C'est un tueur, c'est un tueur, il faut le dire, moi il m'impressionne, il m'impressionne vraiment au sol et tout, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a qui t'impressionne en particulier ? Je kiffe sa combativité, sa combativité, elle m'impressionne, en lutte, en lutte, son grappling et tout, tu vois, je le trouve propre. Je le trouve propre et on l'a vu partir de tellement loin, tu vois, il attrape un tout petit peu et c'est parti en fait. C'est le début de la galère. Donc si tu fais, tu pars du principe où tu vas juste te défendre, ben voilà, tu vas défendre tout le combat et puis à la fin, tu auras perdu. Donc à un moment, quand tu acceptes d'affronter ce genre de mec, si ça va au sol, bon ben il faut se foutre en l'air, il faut prendre des risques en fait. Il faut prendre des risques parce qu'il va faire ça un round, deux rounds et après le troisième, même s'il te laisse faire ton jeu, tu vois, mais il canalise lui par contre, c'est dangereux. Il a une lutte trop dangereuse de toute façon quand tu combats contre lui, enfin, est-ce qu'il a déjà pas été au sol ? Je sais pas, j'ai pas le récap de tous ces combats. Peut-être le combat contre Gilbert Burns où il y a eu le seul moment à chaque fois que Gilbert Burns s'est relevé et il y a eu peut-être un petit ground on pound et c'est celui où il a pris le plus de coups aussi. Aussi, voilà. Mais en tout cas, je pense que tu vois, le genre de combat qu'il fait, pour moi, il faut se foutre en l'air. Il y a un moment, si tu acceptes ce genre de combat, il va falloir que tu t'affles le sol et que tu te dises j'ai des armes, il va falloir que je vois si ça fonctionne ou non. Par contre, il va falloir, c'est le genre de mec, je pense, il faut une prépa longue et vraiment adaptée à son style et là, vraiment, ce n'est pas un travail facile. C'est le genre de combat que moi, en tout cas, je prendrais très, très, très au sérieux. Mais je suis 100% d'accord avec toi et c'est un peu le regret que j'ai eu avec Habib sur son dernier run, c'est que je trouvais qu'ils avaient tous une approche trop défensive en fait à chaque fois et chaque fois qu'ils l'affrontaient, on se disait c'est juste une question de temps. Bah ouais, en fait, mais c'est là tout l'art du combat. quand on dit imposer son jeu, c'est exactement ça. Le mec impose son jeu de manière à ce que tu sois constamment dans la défense, constamment en train de défendre quelque chose ou de recomposer quelque chose. Bah lui, pendant ce temps, il est dans une position avantageuse, tu vois. Donc quand tu cherches à recomposer, tout ce temps-là, lui, il bosse en fait. Il bosse, il bosse, il bosse et il a ce temps d'avance qui fait que t'es tout le temps en train de défendre, de recomposer. Tu défends un truc, faut redéfendre un autre truc derrière, tu vois. Et puis finalement, tu fais endormir comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? T'es obligé de prendre un risque. Tu dis, ok, c'est bon, il me l'a fait suffisamment longtemps, je vais prendre un risque. Sauf que le risque, tu le prends quand t'es fatigué. Je me dis, autant le prendre dès le début en fait, le risque. Si tu vois qu'il n'y a rien à faire qui t'emmène dans son jeu à chaque fois, il faut peut-être prendre des risques un peu plus rapidement. Et est-ce qu'il y a des gars ou la version d'un athlète que tu as vu où tu disais, lui, c'est un combattant entre guillemets imbattable, il ne peut pas perdre ? Tu me prends au dépourvu, je n'ai pas réfléchi. Mais, Habib, quand il est parti, en tout cas, je ne voyais pas qu'il pouvait le battre. Très honnêtement. Parce qu'en plus, il s'était quand même amélioré debout. Et non, mais pour le coup, la lutte et le sol, moi, tu vois, en tant que grappleur, je kiffe voir ses combats. Tu vois, c'était incroyable. En fait, tu kiffes et à chaque fois, tu te fais surprendre. Parce qu'il a un sol de grappleur. Tu vois, il met des triangles. Je l'ai même vu faire une compétition, il avait fait un naga, une compétition de grappling et tout. Puis, le palmarès parle de lui-même. Donc, ouais, je pense compliqué. Après, s'il était resté, peut-être. Après, c'est l'envie aussi, si la personne a envie de continuer à combattre ou non. Tu vois, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il n'y a pas que la forme physique et il y a l'envie de combattre aussi. Donc, c'est pour ça, je trouve ça bien aussi d'arrêter au bon moment et de se dire, les gars, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi, j'arrête. Parce que, tu vois, c'est triste quand on voit des gars à fin de carrière se prendre des chaos et tout. Tu vois, c'est... Et surtout que ça va tellement vite en MMA, on va dire, par rapport au foot et aux autres sports où, voilà, tu peux partir tranquillement en Arabie Saoudite ou en MLS. Voilà, le palmarès reste là en MMA. Anderson Silva, même Fedor, malheureusement, s'ils étaient partis cinq ans avant... Mais ça brise le cœur. Moi, quand j'ai... Mais je kiffe Verdum aussi parce que, c'est un mec du jitsu brésilien, tu vois, il fait du sol et tout. Mais je kiffais Fedor, tu vois. Donc, en vérité, j'étais pour personne pour ce combat, tu vois. Et quand tu le vois se prendre le triangle de bras, là, ça brise un peu le cœur, quoi. Tu vois, tu te dis, mais s'il avait arrêté, c'était bon, quoi. Quand je vois Volkanovski en ce moment, ah, ça me fait du mal, tu vois. J'ai même pas regardé son dernier combat. Je vais être honnête avec toi. Je connaissais le résultat. Mais non. J'ai pas cherché à le voir. Je me suis dit, non, laisse tomber. Ah ouais, tu le sentais que ça allait venir pour lui ? Non, pas du tout. Ah oui, ok. Pas du tout, mais quand je me suis dit, bon, allez, là, il rebondit et tout, tu vois. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, non, je regarde pas le combat. Je regarde pas. Et pour toi, c'est fini ? Enfin, pour quelqu'un comme Volkanovski qui a eu deux défaites consécutives, deux cas au de suite, 35 ans ou 36 ans, on ne peut plus le revoir au top ? Bah, pour moi, c'est difficile à dire dans le sens où je le connais pas, tu vois. c'est trop facile de parler. Ça se trouve, il est complètement dépité et il va s'entraîner d'une manière où, tu vois, en plus, il a déjà connu maintenant des connexions et tout, tu vois, il va travailler différemment ou ça se trouve, il va s'entraîner à 200%, ça va lui donner la dalle. Donc, je pense que on n'a pas vraiment, tu vois, ce serait trop facile de dire c'est fini. Non, j'attends de voir la suite. Je pense qu'il peut aussi avoir la dalle et tu vois, ça ne m'étonnerait pas, ça ne me choquerait pas. Mais très honnêtement, je ne sais pas, je suis dans le flou. En tout cas, moi, j'espère parce que j'adore Kanovski et ça va hyper vite. Voilà, il y a un an, numéro 1, c'était lui le meilleur combattant au monde et voilà, depuis deux défaites consécutives qui sont dures parce qu'il affronte le top du top aussi. Ouais, c'est dur, c'est dur. En plus, tu vois, j'ai un peu la même tête donc dès qu'il perd, tout le monde m'envoie un message de soutien et tout, tu vois, je le vis doublement mal. Mais il est là, il est là en plus. Il est là avec un peu plus de cheveux mais il est là, ouais. Mais en tout cas, voilà, ça fait de la peine de voir des carrières en tout cas flanchées comme ça d'un coup. Le mec a un vaincu, il est super fort et d'un coup, c'est la descente quoi. Est-ce qu'on réussit même à s'en remettre ? Je ne sais pas mais en tout cas, il faut être hyper fort pour rebondir de ce genre de situation. Et donc, deux dernières questions, Mehdi, déjà immense merci pour ton temps et ta disponibilité. En parlant de ce monsieur, est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui parce que tout parle de là, je ne peux pas dire que tu as un prochain rabbi mais tu arrives à prendre des athlètes très jeunes et avoir des projets, je ne sais pas, sur 15-20 ans et te dire pour atteindre ce niveau-là, de toute façon, il faut en avoir bouffé mais depuis le berceau quasiment. Tu parles en MMA ? Oui, pour ensuite faire la transition en MMA où toi, tu parles en grappling pour faire une transition en MMA. Exactement, oui. Là, je t'avoue que, non, moi, je pense plus au grappling. Ma discipline, c'est le grappling, il ne faut pas l'oublier, c'est la lutte à l'ivraie et là où je suis le plus présent, c'est dans les compétitions de grappling. Donc oui, j'aide des combattants de MMA parce qu'il y a une partie grappling mais moi, mon kiff, ça reste quand même, tu vois, tu vois, je te dis, l'adrénaline de ouf que j'ai quand je vais coacher des débutants dans des compétitions débutantes de grappling, ils combattent en débutant parce que tu te dis là, ce n'est pas un pro en fait, j'ai une responsabilité de dingue entre les mains. Ça se trouve, il va faire un combat, il va se faire être anglais en 20 secondes parce que je vais aller et il va se dire mais c'est carrément pas pour moi, tu vois, alors qu'il faut évaluer sur une saison complète les résultats, tu vois, donc j'ai plus la pression pour ce genre de combat et tout et tout ça pour dire aujourd'hui là, tu vois, depuis la légalisation du MMA, tous les clubs, je pense, tous les clubs, mais nous en tout cas, en termes d'inscription, ça a explosé, tu vois, et donc tu te retrouves avec beaucoup de monde et beaucoup de monde est dans une salle, donc moi où je donne les cours, il y a beaucoup de gens très forts, donc maintenant je vois la marge de progression des petits jeunes, elle est impressionnante, c'est-à-dire que j'ai des petits jeunes qui s'entraînent depuis septembre mais quand je vois leur niveau, enfin je suis abasourdi, je suis choqué, choqué du niveau qu'ils ont, pourquoi ? Parce qu'ils s'entraînent qu'avec des gens forts, tu vois, et ils sont à l'écoute et ils sont dans l'analyse et ils sont un peu doués, tu vois, ils ont des facilités aussi, tu vois, c'est plusieurs facteurs, c'est un cumul de qualité qui fait que je te retrouve avec des jeunes qui ont un niveau incroyable, donc je ne sais pas ce que va devenir l'avenir, ce que va donner l'avenir dans les sports de combat, tu vois, mais je pense qu'aujourd'hui le gars qui se dit j'ai une pépite et je vais en faire quelque chose, il faut qu'ils comprennent que tous les clubs ont tellement de monde qu'ils ont tous des pépites en fait, parce que ça je l'entends de plus en plus, parce qu'évidemment il y a beaucoup plus de pratiquants qu'avant et donc forcément statistiquement des pépites il y en a beaucoup plus qu'avant ou pas, alors après est-ce que ça va durer dans le temps ou non, on verra. Et plus ils arrivent jeunes, plus c'est facile de déceler ça ou est-ce qu'il y a un âge clé où tu te dis c'est maintenant qu'il faut commencer ? Non, tu sais pourquoi ? Parce que en fait je te prends un exemple, tu peux avoir deux personnes qui arrivent en même temps, qui pèsent le même poids, qui ont à peu près la même vie, ils font des études ou ils bossent, ils ne vont pas évoluer à la même vitesse. Tu en as un qui va évoluer hyper vite. Tout le monde va dire lui là, il a des facilités, c'est l'avenir, tu vois, il est hyper doué et tout. Et moi-même en tant que coach, au début je me le suis dit et en fait c'est juste qu'il va atteindre son paroxysme plus rapidement que l'autre. Peut-être que l'autre, son sommet, son top niveau, il est beaucoup plus loin que son partenaire mais il y va beaucoup plus lentement en fait. Et donc c'est au fur et à mesure des années qu'on va se rendre compte qu'il va le dépasser en s'entraînant exactement de la même manière parce qu'il va plus être dans l'analyse de ses entraînements, il va plus être dans l'ouverture de son jeu, dans l'évolution de son jeu plutôt que de rester dans sa zone de confort, tu vois. Et c'est une question de temps, tu ne peux pas te dire dès que tu vois un gars arriver, lui ça va être une pépite. Ça se trouve, il est juste en train d'atteindre son maximum très rapidement mais que son maximum il n'est pas ouf en fait. Je me disais, il y a peut-être des moyens de péter ces plafonds-là qui font qu'il y a un gars qui est au top et tu arrives à tout surpasser finalement. Ouais, mais en tout cas, on a envie de se le dire. Moi je vois des gamins aujourd'hui qui ont 15 ans quand je les vois tourner et je me dis mais c'est un truc de ouf parce que ça je me le suis déjà dit. Je me dis, voilà, on a une pépite, mais quand tu vas dans les compétitions de grappling et tu regardes les gamins tourner mais en fait, tu comprends que ça n'a plus rien à voir avec avant. Les gamins, ils sont 8 ans, 10 ans, ils te font des trucs de ouf. Ils te font des trucs de ouf. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve mais je pense qu'il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de pépites et que le monde du sport de combat en général, pas que du MMA va vraiment évoluer mais d'une manière incroyable. En France, en tout cas, depuis la légalisation, je pense qu'il va y avoir une grosse, grosse différence. Oui, comment ça va se passer ? Mon pronostic ? Ben oui, ton pronostic. Bon, on a travaillé sérieusement. Je te dis, on a travaillé sérieusement parce qu'on respecte Baki. On a vraiment, vraiment pris au sérieux. J'ai analysé tous ces combats, Boris aussi et je pense vraiment, vraiment que Cédric va finaliser le combat avant la fin. C'est vraiment mon avis. Debout, je pense. Debout, parce que c'est vraiment très dur de l'emmener au sol. C'est vraiment très dur de l'approcher. C'est vraiment très, très dur de l'emmener au sol et plus la préparation avançait et plus j'étais sûr de moi. Aujourd'hui, on peut se dire, Mehdi, il est tout cœur avec Cédric parce que c'est lui qui l'entraîne. Ce qui est normal et tu vois, mon avis pourrait être faussé par l'amitié, par plein de choses. Mais je suis quand même suffisamment lucide pour me dire, si je le dis publiquement devant beaucoup de gens et que ça ne se passe pas, je perds toute crédibilité. Quand je m'avance à dire que je pense que Cédric va gagner, autant vous dire que je pense, mais j'en suis vraiment sûr parce que j'ai vu sa préparation, parce qu'il y a une différence d'expérience dans le monde du sport. Donc effectivement, MMA, Baki a un plus gros palmarès que Cédric, il a plus de combats, il a passé plus de temps dans la cage. Mais voilà, si on revient aux analyses qu'on voyait tout à l'heure, Baki fait durer les combats, Cédric est courte les combats et Cédric a beaucoup d'expérience. Et comme je te disais, il n'y a pas que la partie, je crois que tu le disais en off, mais du coup, je le dis là, il n'y a pas que la partie technique à prendre en compte, il y a toute la partie gestion émotionnelle. Cédric a l'habitude des gros événements. Tu peux dire, je vais combattre là, ça ne va pas m'impressionner. C'est impressionnant. Il y a 15 000 personnes, c'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est normal en fait. C'est humain. Ce ne serait même pas normal de ne pas être impressionné. Cédric, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Donc en gros, Cédric, c'est le seul mec au lieu de perdre 10% d'énergie parce que l'adrénaline, le stress, c'est un peu énergivore, ça va le booster. Et quelqu'un qui gagne 10% et quelqu'un qui perd 10%, déjà, tu commences le combat pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc je pense vraiment que Cédric va gagner ce combat par KO ou TKO. Ça va être très compliqué de le scotcher ou de l'emmener au sol ou de le contrôler. Je pense vraiment que ça va être compliqué. Et le fait qu'il n'y ait pas les coudes, ça aussi, je pense que c'est plutôt à votre avantage ? Alors, non, parce que nous, on était surpris en plus des décisions, il y a les coudes, il n'y a plus les coudes, parce que je crois qu'il y a eu plusieurs changements. Oui, ça a pas mal changé. On en parlait à chaque fois et ça a pas mal changé. Non, Cédric est à l'aise avec ça, franchement. Avec Boris, ils font un super travail et Cédric était... En fait, il était agacé de voir les changements. Il y a les coudes, il n'y a plus les coudes, il y a les coudes. Je pense que des deux côtés, ça a dû être forcément relou. Oui, des deux côtés, évidemment, parce que ça impacte ta préparation. Tout le temps que tu passes à l'entraînement à travailler certaines positions, on te dit que tu ne pourras plus les faire. Donc, c'est un petit peu... Mais bon, Cédric, comme je disais tout à l'heure, on a peur des coudes, on n'a pas peur des coudes. Cédric, tu rajoutes les coudes, ce n'est pas quelque chose qui va le choquer. Lui, en tout cas, il était pour les coudes. Mais pas parfait. En tout cas, Médie, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, rendez-vous jeudi pour le choc au PFL Paris. Oui, ça arrive vite. Eh oui. Ça arrive vite. Sous-titrage ST' 501